Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 20ème épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemies Within. Alors on est parti pour un crash d'avion, un crash d'avion, un crash de... Zut, une soucoupe volante. Et donc on va aller s'attaquer aux petits extraterrestres qui s'y baladent. Alors est-ce qu'on a pris notre sniper ? Je me souviens un peu, je crois pas, je crois que notre sniper est blessé. Toi tu vas monter, on va aller voir ce qu'il y a un peu par là-haut. On va se séparer en deux groupes, un peu comme d'habitude. Donc un fusil mitrailleur peut-être avec mon groupe Kubiak, au moins on est tranquille. Voilà. De ce côté-là, on va mettre un fusil laser. Un autre fusil laser. Voilà, donc là un laser diffusant pour du corps à corps. Peut-être pas mal, hop. Et toi un fusil mitrailleur, bon par contre t'auras pas de couverture. C'est pas trop grave. Alors, on va aller avancer. Est-ce que tu vois quelque chose ? Ou c'était inutile ? Globalement c'était inutile, donc je vais te faire descendre. Du coup on va faire... On va faire arriver tout le monde. On va aller faire sprinter un coup, c'est pas trop grave. Pour l'instant ça a l'air d'aller. On va peut-être garder des non-sprinters quand même. Tac. Ça aurait été cool qu'ils puissent sauter quand même. Parce qu'il y a un trou, c'est juste un poil ridicule quoi. J'aurais pu passer le trou. Alors, est-ce que ça va bouger ? Ok, ça bouge sur la droite. Ça bouge par là. On est hors zone quand même, je crois. Je sais pas trop où il est en fait. On va essayer d'avancer de toute façon. Alors, mon gros coup-biac. Toujours rien. Là t'es en couverture là, si tu te mets là. Oui, t'es en couverture. C'est parti. Toc. Du coup, on va essayer d'avancer sur ce côté-là. Ah, ah. Deux planeurs. Ok. Deux ratés. Ils visent l'arbre en fait. Dysfonctionnement du système de visée. Donc, on en est à 66%. 68%. Boum. 42%. Tu peux pas bouger toi d'abord ? Si, tu peux bouger quand même. 42%. Mais t'as baissé en précision. Bon, on va essayer. Mais bon. Ouais, c'est ça. J'y croyais pas plus que ça. Tu vois pas. Bon, c'est pas grave. Un fusil mitrailleur. Est-ce que je peux pas envoyer... Non, peut-être pas. Je vais te dire une... Une roquette. Mais bon, une roquette pour ça... 35%, c'est rien. On inflige 3 points de dégâts. C'est pas énorme non plus, quoi. Ah. On a 35%. Bon, d'accord. Ouais, avec un joué petit élan combatif, là. Donc, on va continuer d'avancer. Oula. Vous avez énervé pas trop, là, les mecs. Quand même, il y a les lance-grenades. Parce que là, ils sont bien groupés. Intimidation. Oula, ils sont en train de nous faire un joli AK, là. Alors, on a pas un tir de roquette disponible pour... Toi. Dis-moi que tu peux aller assez loin. Ah, non. Évidemment. On va essayer d'y aller à coups de grenade, mais j'y crois pas trop, quand même. Parce que là, ça va faire... 3 de dégâts. 3 de dégâts. Éliminés d'eux. À peu près. Quelqu'un avec une grenade. Attendez, si on fait une fusillade, qu'on s'approche bien, où est-ce qu'on pourrait se mettre un endroit qui n'est pas trop non plus ultra visible, avec une couverture ? Évidemment, il n'y en a pas. On va se mettre ici, c'est pas trop grave. Normalement, il doit pouvoir encaisser s'il arrive à en tuer quelques-uns. 92. 87, 82. Faut qu'on délimine celui-là, parce que... Voilà. C'est celui qui a le plus de points de vie. Les autres, on peut essayer de les gérer à la grenade. J'ai dit peut-être. Non, pas position défensive. Grenade frag. Est-ce que la grenade doit être assez loin ? Évidemment, non. Oh, un 75% par contre. Oh, t'es sérieux ? Ouais, c'est ce que tu peux le dire, vache. J'aimerais bien qu'il n'y en ait plus qu'un à éliminer. Ouais. Allez, celui-là, tu te le fais. Ah, non ! Ah, c'est bien, ça. C'est bien. Du coup, toi, là-haut, est-ce que tu peux pas aller me le choper ? Ah, joli petit 77 pourtant. C'est bon. Bon, on a une mêlée à deux tours récupérables, enfin. Je pense qu'on l'aura pas. C'est pas la peine de rêver. On va avancer. Toi, tu vas sprinter un coup. Faudra que tu recharges, d'ailleurs. Ok, donc on a géré trois Goliath. Et deux planeurs. C'est plutôt pas mal. Voilà, on va recharger avec le fusillage à l'air. Toc. On va se cacher derrière l'arbre. Ok, ouf. Même si l'on voit rien. Toi, tu vas recharger. On a absolument pas de couverture. Mais c'est pas très grave. Parce qu'il a l'air d'avoir personne. Je suis peut-être pas abusé non plus. Alors, il est où le vaisseau ? Bon, tu vas recharger. Ok, on a perdu la mêlée. C'est pas très grave. Où est le vaisseau ? C'est la grande question. Où est le vaisseau ? On est absolument pas sous couverture. Mais le truc, c'est que... Les éléments du décor sont pas du tout disposés pour une couverture. En tout cas, pas pour tout le monde. Du coup, bah... Tout le monde a découvert. De toute façon, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Allez, ça bouge quelque part ? À droite. D'accord. D'accord. Donc, du coup, on va y aller. Ah, mais c'est qui l'est là, le vaisseau ? D'accord. Bon. S'il est là. On va voir ça. Toi, tu vas avancer. Allez, on y va. S'il décaille un peu. Toi, on va prendre lui. Donc, le vaisseau est là. Il y a une bombe par là-haut. Ah ah. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a ? On va se caler par là. Donc, on a le deuxième conteneur de mêlée. Mais on ne va peut-être pas aller chercher. Pour l'instant, il n'y a juste pas de bébête. Ok, toujours pas. On va rentrer par là. On va aller voir. Tac. 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 Voilà, par ici. On avance. Pas d'action là, pour l'instant. Il y a eu plein de petites bestioles au début. Là, il n'y a plus rien. Ça bouge à l'intérieur. Je vais vers la position. On va rentrer doucement à l'intérieur. Je rejoins la position. Je m'en charge, commandant. On va passer par là. Bien reçu. Voilà. J'y vais tout de suite. Toi, t'avances. T'as un peu la ramasse. Je suis en route. On va passer par là. On va passer par là. Ok. Donc là, ce que je vous propose. On va sprinter un coup. On va rentrer là-dedans. Sans ouvrir la porte. Voilà. Comme ça, au prochain tour, on pourra ouvrir la porte. Et ce, gentiment. On va tous caler ce bon monde par là-bas. Ouais, ça va être bien. Oh non, merde, merde, merde. Oh là là. J'ai juste cliqué aux mauvais endroits, en fait. Alors. On voit moi cette porte. Tu ne veux pas me l'ouvrir ? Il n'y a personne qui vient me l'ouvrir. Bon. Ah si, quand même. D'accord. Il faut qu'on rentre par là. Ok. Il y a l'air d'avoir quelque chose par là. Je pense que les béseules sont par là. Je vais tout de suite. J'ai quelque chose ici. Ah bah. On a notre Xénon. raté. Raté. Et donc, ton coéquipier, il n'a pas froid aux yeux. 63%. Ok. Il n'y a personne qui a un électroflux là, par là. Non. J'aurais bien assommé les personnes à le matos. Du coup. Voilà. Ah bah, c'était les derniers. Bon. Eh ben, mission facile. Personne ne s'est fait toucher. Rien du tout. C'était plutôt simple. Je m'attendais à un truc un peu de plus dur. Quand même. Personne n'a été promu. Alors, quelques cadavres. Ouais, c'est pas mal. Ah, il s'est vrai, on a toujours l'attaque de la base extraterrestre. Ah, le terminal de liaison. Ah. C'est très bien. Du coup, on va pouvoir lancer le satellite en France. Boum. Comme ça, au moins, on est tranquille pour la France. Ce qui m'embête, c'est qu'on va perdre la Chine et le Japon. Pas que je perde d'autres pays. Alors, on a 170 crédits. Voilà. Installation. Il faudrait que je fasse un deuxième terminal de liaison. Mais j'ai plus de... Il faudrait que je fasse un générateur thermique. Alors, marché gris, marché gris, est-ce que je ne peux pas vendre des trucs ? Voilà, c'est ça, c'est bon. On va vendre des trucs d'exalt aussi. Voilà. Toc. Installation. Générateur thermique. Huit jours. Ça va. Fonderie. J'ai pas des tonnes de trucs à faire à la fonderie. J'ai une médicité améliorée qu'il faudrait que je fasse. J'ai les... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Conservation des munitions. Ah oui, j'ai pas assez de cadavres de Goliath. Au niveau des projets de recherche, on est toujours au cyberdisc. Il faudrait que je fasse le... Alors, on a le pistage d'ovnis, fabrication possible, et cœur secondaire disponible dans le labo génétique. Ah, c'est pas mal, le cœur secondaire. Ouais. Alors, cœur secondaire, ça permet d'avoir... Ça, c'est pas mal. Ça, ça permet d'éviter la mort instantanée. Je peux les réanimer assez facilement, du coup, après... Autopsie de drone. Faut qu'on fasse autopsie de drone aussi. Cette unité semble être un drone, comme ceux que l'armée utilise. D'après ce que nous avons vu, il est capable de réparer l'équipement endommagé. Le docteur Chen et moi pensons qu'il serait possible de capturer l'un de ces drones et de l'adapter à notre propre usage. De le capturer ? Oh, je vois. Donc, essayez de ne pas le tuer. Alors. Donc, on a la capture de drone, projet disponible dans la fronnerie, et drone sentinelle. Alors, la capacité aux électrofus est la capacité de capturer des drones. Ah, ça permettrait de contrôler les drones pendant tout le combat ? Ouais, ça va. Et drone sentinelle, c'est pour les AML. Bon, à partir de là, il faudrait que je fasse d'autres trucs. Ah ah, exosquelette. Il faudrait que je passe au fusil plasmique. Oh, ça fait 20 minutes. On va faire l'exosquelette en attendant que j'ai un peu plus de... de scientifiques, parce que pour l'instant, j'en ai pas assez. Il faudrait que je regarde... Qu'est-ce que je voulais regarder ? Non, la production. La clé. Je passe partout. Ah oui, c'est bon. Hop. Cette technologie aurait pu avoir des applications potentielles révolutionnaires si les extraterrestres étaient venus en paix. Eh ouais. Voilà, donc j'ai fait la clé. Je sais pas trop quand est-ce qu'on attaquera la base. Malise est seule, elle en est où ? Ah, j'ai toujours pas mon sniper. On attaquera la base dès que j'aurai mon sniper. Je pense dans le prochain épisode. Bon. Eh ben, on s'arrête là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter, à vous abonner, à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc, etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !